Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kanjian. Aujourd'hui on va parler du flipper0 une nouvelle fois et on va parler plus particulièrement du BLE spam et de sa personnalisation pour changer le nom des devices qui veulent se connecter. Alors avant toute chose, petit disclaimer, je vous rappelle que ces vidéos sont uniquement un but pédagogique et qu'elle vise uniquement à pouvoir tester vos propres matériels ou ceux auxquels vous avez reçu des autorisations écrites spécifiques. Attention, il faut bien que ça incarne le ce que vous allez faire, le pourquoi, le comment, etc. Ok ? Je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour lire l'intégralité du disclaimer. Maintenant la chose est dite. Je suis toujours sur la version Momentum 002. Je vais me grader prochainement sur la carte qui est sortie du coup le 29 mai. Dans cette vidéo donc on va voir le BLE spam. Donc le BLE spam qu'est ce que c'est ? C'est quelque chose qui a apparu il à quelques temps sur le flipper 0 et sur internet. Voilà, je vais recadrer un petit peu ça comme ça. Ici on va avoir le flipper 0 mais c'est pas ce qui va nous intéresser dans l'immédiat. Donc ce qui est important de noter c'est que le BLE spam va vous permettre de spammer les appareils Bluetooth qui sont à proximité de vous. Donc je vais juste brancher mon flipper 0 sur QFlipper pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Donc là si je pousse ça comme ça, je vais pousser un petit peu la scène de la vidéo. Et ici on voit parfaitement bien l'outil. Donc on va dans apps Bluetooth. On a l'application BLE spam qui permet donc soit de faire ceci. Ici un spam sur Bluetooth settings fluid. Donc là on va essayer de quand on est en recherche d'appareil et de device de pouvoir faire du name fluid. Regardez bien ici les noms c'est important. Ici pour faire du crash sur les iOS. Alors attention, ça vous risquez péril si vous utilisez ça sur vos iPhone et surtout pas sur les iPhone qui ne vous appartiennent pas. Donc on a l'application modal, le device pop-up, Android device connect, donc le fast pair. Donc ça c'est pareil, c'est en fait en fonction du nom du device et d'une clé de device, on va avoir un affichage qui se fait. Donc là je veux pas vous montrer comment personnaliser la pop-up, ça fera l'objet d'autres vidéos. Là on va juste personnaliser les noms des appareils qui qui apparaissent. Donc on a pas mal de choses, on a 11 options au total. Et les derniers love pleasure, L&V boite à mall, c'est si vous avez des joujoux connectés pour adultes. Donc moi déjà j'ai plusieurs problèmes sur mon BLE spam. Il n'y a que celui-là qui fonctionne. Celui sur Windows, impossible de spanner. On en dit sur Windows. Peut-être que Windows a fini mis à jour. Je ne sais pas, en tout cas ça ne fonctionne plus. Et mon PC Linux et le Bluetooth a décidé de rendre les armes. Donc j'ai mon flipper 0 que je vais mettre en Bluetooth. Donc je n'ai pas besoin de vous le montrer. Ce n'est pas lui que je veux vous montrer aujourd'hui. Celui que je vais vouloir vous montrer, c'est mon second téléphone qui ici est en mode attente. D'accord. Et quand je vais lancer le full setup. Donc là je vais activer. Voilà, donc là il a vu. Et là on a des appareils rarement utilisés. Et là vous voyez un appareil rarement utilisé. On a le Kanjian FR avec le petit manier qui va bien. On a le abonne toi à Kan. Et le conseil des acts T. Voilà. Et il y en a plusieurs comme ça qui apparaissent. Donc là on est en pur spam. Donc ça va arriver à fond, à fond, à fond. Donc là on va en avoir plein des kilomètres, des kilomètres. Ça va se cumuler. Pourquoi ça va se cumuler ? Parce que si je fais un appui long sur le bouton OK, on a random Mac on. Donc c'est à dire qu'il va avoir des adresses Mac random. Donc on va démultiplier le nombre de devices qu'on essaie de connecter. Vous pouvez sélectionner un nom directement si vous le souhaitez. Voilà. Alors si on essaie de se pairer, l'appairage ne fonctionne pas. Je précise aussi. Donc ici, on va avoir Cine Phone Bluetooth Settings. Donc là il nous informe qu'on va le voir dans les settings du téléphone. D'accord ? Vous pouvez rien faire. Sur ce menu il sert strictement à rien. L'indicator c'est pour avoir une indication de LED sur votre flipper 0. Et pour que vous ayez votre keyboard, pour pas que vous ayez une extinction de l'outil au cas où sur votre flipper 0 directement. Donc une fois que c'est fait, maintenant comment on peut modifier ces fichiers ? Alors pour modifier ces fichiers, c'est assez simple. Je vais cacher cette scène. Donc on va reprendre ici l'application QFlipper. Je vais faire un back. Vous allez dans sdcard, appsdata, vous devez avoir un dossier BLE spam. Si jamais vous n'avez pas de dossier BLE spam, c'est que vous n'avez pas lancé depuis un moment l'application BLE spam. Donc pour lancer l'application BLE spam, le fichier va apparaître. Enfin le dossier va apparaître. Mais vous pouvez le créer de vous-même. Vous créez le dossier BLE spam. Vous avez un fichier qui s'appelle NameFlood et un qui va s'appeler Swift Spare. Donc dans NameFlood, moi j'ai mis ceci. Donc l'abonne-toi fr avec le canjian fr, l'abonne-toi à cannes. Donc en fait, il ne va pas aller plus loin que ça. Et des actifs, c'est pareil, il ne va pas aller plus loin que ça. Alors là, on pourrait se dire... Donc là, on est vraiment sur les bonnes lettres. Alors d'un point de vue Bluetooth, la norme, j'ai regardé rapidement ici et là. On doit en théorie pouvoir mettre 248 caractères. Maintenant, en fonction du device que vous avez, forcément, par exemple sur un téléphone Android, il va limiter un petit peu l'affichage du nombre de caractères. Sur Windows, il va peut-être vous autoriser un petit peu plus, etc. Bon, après... Donc là, j'ai modifié mon fichier Flood. Une fois qu'on a modifié notre fichier NameFlood, donc là typiquement, il est ici. Donc je vais le prendre et je vais le glisser sur l'application QFlipper. Donc on fait un glisser, déposer et c'est bon, ça marche. Donc ça veut dire que maintenant, si je retourne ici et je relance à NameFlood, je vais reprendre mon téléphone que je redéverrouille. Si j'y arrive, voilà. On remet la scène de la capture de la caméra. Donc là, on va actualiser. Et donc là, ici, j'ai donc bien entendu toutes les choses qui apparaissent. Voilà. Donc là, on a même le flipper 0 qui est apparu. Alors, vous ne le voyez pas. Ici, select for the. Et par contre, là, j'ai mis un peu trop d'emoji, je pense, dans un autre device parce que je ne le vois pas. Voilà. Donc appareil donc connecté. Hop. Donc, je pense que sur mon NameFlood, ici, j'ai mis peut-être un peu trop. Donc on va mettre un test. Allez, on va mettre 3. On va faire back. On va revenir ici. On va faire NameFlood. On va l'envoyer. Ok, super. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez le delete. On fait delete. Et on l'envoie. Et ici, je vais pouvoir reprendre le NameFlood. Donc, je vais peut-être sortir de l'application BLE spam. Et on va faire un start. Parce que des fois, si on ne fait pas ça, il est possible qu'il n'y ait pas beaucoup le fait qu'on ait changé. Donc là, typiquement... Ah oui, mais là, vous ne voyez plus. J'ai coupé la vidéo. Donc là, on a bien le test avec les 3 Smiled Evil. Donc, parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ici. On va essayer de remettre tous ceux qui avaient été effacés. Parce que je me demande si ce n'est pas juste le fait d'avoir en fait... Ouais, alors. Moi, j'aime bien les delete pour les remettre. Parce qu'en fait, ça va tellement vite qu'on ne sait pas si le fichier a bien été copié. Donc, je préfère supprimer mes fichiers. Là, on va bien sortir par contre de l'application. On va y revenir. On va remettre settings. Et on va faire un start. Si je ne vous remets pas la scène, vous ne risquez pas de le voir. Et donc là, on va actualiser. Donc là, vous voyez, 3 émojis, la 4e, il n'a pas pu. Parce que ça... Alors, j'ai ce caractère-là. Ce n'est pas du tout le caractère qui était prévu. C'est... Alors, vous ne le voyez pas. Voilà. Je vais me rapprocher. Vous avez une espèce de caractère qui a un point d'interrogation un peu foireux à la fin de la ligne. Ça veut dire qu'en fait, le caractère était tronqué. C'est un caractère unicode. Donc, en fait, un caractère unicode, ce n'est pas un caractère. C'est plusieurs caractères qui sont envoyés en chaîne. Et du coup, souvent, quand on a des limitations comme ça, il y a une coupure abrupte. Et en fait, ils ont coupé le caractère au milieu. Et quand le caractère unicode est coupé au milieu, on a ce petit losange avec ce point d'interrogation dedans. Donc, en fait, vous pouvez mettre test, par exemple, 4 lettres, un espace et 3 émojis. Ça marche. Voilà. Trop d'émojis, ça ne marchera pas sur les téléphones Android du moins. Sur le PC, je ne sais pas. Je n'ai pas pu tester. Un peu essayer de le faire fonctionner. Donc, c'est là, c'est la limitation. Donc, si vous avez mis, comme moi, beaucoup trop d'émojis, ça ne marche pas. Vous voyez, donc celle-là, elle est en trop. Il a compris à moitié. C'était la même que j'avais sur Kanji AnFR. Donc, c'est l'une des limitations. Sachez-le, après, en fonction des devices, des OS, peut-être qu'ils vont accepter plus. Peut-être que ça marchera un petit peu plus. Pourquoi pas ? Alors, pourquoi c'était NameFlood ? Ici, vous avez le deuxième sur 11 spam qui est possible dans VLE spam. Il s'appelle NameFlood. En fait, le NameFlood qui est là, ça veut dire qu'il va utiliser le fichier NameFlood. Tout simplement. Je vais le stopper, parce que là, je suis en train de flood. S'il y a des devices qui passent dans le coin, ils ne vont pas comprendre. Alors, ici, il y en a un qui est intéressant. C'est le SwiftPair pour Windows. Donc, DeviceFound. Moi, il ne marche pas sur le mien. J'ai essayé dans tous les sens. Et en fait, c'est un peu le même fichier. On va utiliser le fichier SwiftPair, qui est un fichier texté, dans lequel vous allez mettre aussi vos différents éléments. D'accord ? Donc, pareil, le gars n'avait pas trop d'emoji. Essayez un petit peu pour voir. Moi, j'ai eu beau essayer par moi et par vous, impossible de faire fonctionner le spam sur mon PC Windows. Je suis en Windows 11. Donc, peut-être que ça n'a pas aidé. Peut-être que Windows a fait des updates entre-temps. Et mon pauvre PC Linux, il n'a pas envie. Le Bluetooth a foutu le camp, tout simplement. Donc, si vous modifiez le fichier SwiftPair, vous allez pouvoir utiliser et modifier, du coup, parce que si je fais un appui long là, les randoms qui sont impliqués dans le fichier SwiftPair.xt. Donc, le fichier SwiftPair.xt.xt, vous le mettez au même endroit que dans BLE spam, à côté de Mflord. Pour faire un copier-coller des deux fichiers, il n'y a pas trop de souci. Et vous allez pouvoir, ici, si vous avez un PC Windows à portée, qui va les voir, va les voir apparaître dans sa liste de settings. Alors, ce n'est pas comme le BLE spam qu'on avait sur le device connect, où on a la pop-up qui arrive avec le visuel du device pour vous faire un faux appairage, pour vous spammer en permanence. Là, ça va surtout spammer quand vous êtes en recherche de device. que ce soit un peu moins embêtant, même si ça peut être quand même en kikinant, parce qu'au final, même si là, je n'ai pas cherché de pairage, enfin d'apairage, il a quand même listé tous les X devices que j'ai voulu connecter, et il y en avait quand même pas mal. Voilà, que tire de plus ? Donc, je vous ferai la vidéo pour qu'on puisse essayer de customiser la pop-up où on a les buds, les bows, etc., et mettre un message custom, parce que j'ai vu que c'était possible de le faire, notamment par la personne qui l'avait fait, qui a porté ça à MobileLacker, et l'avait customisé avec d'autres visuels. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va voir comment on peut faire. Est-ce que c'est possible de le faire via le Flipper Zero ? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous n'êtes pas plus de 4100 abonnés à la chaîne. Merci encore. Merci à ceux qui ont souscrit à la chaîne aussi. Ça m'aide pas mal pour acheter du matériel et faire d'autres choses. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On est un peu plus de 440. On a un bon noyau dur. On échange pas mal. On discute plutôt bien. Pour ceux qui seront au hack, normalement, j'y serai aussi. Donc, ça sera un plaisir de vous y retrouver si vous voulez. Je prévois notamment de ramener le petit goodies indispensable à toute personne qui va au hack, des stickers. Voilà. Que dire de plus ? Merci à vous. À très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la notification, à nous rejoindre sur Discord, à partager sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Nous y sommes. Voilà. Ça me ferait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada